... Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez la chaîne L'Hertissadiel, où là tout de suite les titres de l'actualité. ... Les membres du BRIC se sont favorables à l'adhésion de l'Algérie à cette organisation. C'est ce qu'affirme le président de la République, Abdel-Majid Tebboune. Importation. Le ministre du Commerce a donné des instructions pour accélérer le traitement des dossiers en suspens. ... Opération de désensablement et de désenvasement, 11 ports et 11 barrages concernés. ... Etats-Unis. La Fed relève ses taux malgré la turbulence bancaire. ... La demande d'adhésion de l'Algérie aux BRICS devrait être tranchée l'été prochain à l'occasion de la réunion du groupe prévu en Afrique du Sud. C'est ce qu'a affirmé le président de la République, Abdel-Majid Tebboune, dans une interview accordée à la chaîne d'information Qatari Al Jazeera, soulignant que la majorité des pays membres étaient favorables à l'adhésion de l'Algérie. Le chef de l'État a précisé à ce propos que les pays du groupe, tels que la Chine et la Russie, se sont montrés favorables au même titre que l'Afrique du Sud et le Brésil. Le chef de l'État a cependant fait remarquer que beaucoup de travail reste à faire cette année pour augmenter le PIB et le taux de contribution du secteur industriel au PIB, ainsi que plusieurs indicateurs économiques que nous devons réformer davantage pour accéder la tête haute aux BRICS. De nouvelles instructions concernant les importations ont été données par Tayyip Zitouni, ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, lors d'une visite au siège de l'Agence nationale de promotion du commerce Algex. Le ministre a communiqué des directives à cette dernière pour accélérer le traitement des dossiers d'importation en suspens. Le gouvernement a examiné lors de sa réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre Ayman Abdelrahman une communication sur les problématiques de l'ensablement des ports et de l'envasement des barrages. Les détails de cette affaire avec Katia Mohamri. Le gouvernement a entendu une communication du ministre des Travaux publics et des infrastructures de base sur les problématiques de l'ensablement des ports et de l'envasement des barrages à l'échelle nationale. Dans ce cadre, l'exposé a dévoilé le programme en cours de réalisation qui concerne le dragage de 11 ports et abris de pêche et d'un port de commerce ainsi que des opérations de dévasement qui touchent actuellement 11 barrages. Il a été décidé à l'issue de cette communication de mettre en place un plan d'intervention selon un échéancier précis comportant les opérations d'études à inscrire ainsi que le mode d'action à suivre et qui tiendrait compte de la nature de ces infrastructures de base. La nécessité de promouvoir l'outil national activant dans ce domaine a également été examinée et ce, pour permettre une optimisation de la rentabilité socio-économique des investissements publics structurant dans les domaines portuaires et de l'hydraulique. Par ailleurs, il a été précisé que l'option retenue consiste à inscrire toute cette démarche dans le cadre d'une approche globale incluant la réhabilitation et la mise en état des infrastructures portuaires et hydrauliques. Développer les fermes pilotes à travers le pays pour leur permettre de contribuer de manière tangible au renforcement des bases de la sécurité alimentaire nationale. Tel est l'objectif assigné à la feuille de route mise en place par le gouvernement qui affirme avoir fait appel à une nouvelle approche consistant à mettre les fermes pilotes sur la voie de l'innovation et de la performance, leur permettant de jouer un rôle plus marqué dans la réalisation des plans de production du secteur de l'agriculture. A ce titre, un intérêt particulier a été accordé au volet relatif à l'évolution de la relance de l'investissement dans le cadre du partenariat, notamment avec les entreprises et les établissements publics du secteur de l'agriculture avec la définition d'objectifs clairs et mesurables et la fixation d'échéanciers de mise en œuvre. L'opération de vente directe du producteur au consommateur de différents produits de pêche et d'aquaculture a débuté à l'occasion du mois sacré du ramadan. Des espaces ont été aménagés à cet effet à travers 23 points de vente permanents à Alger en suce de ceux au niveau des ports et des marchés du ramadan. En marge du lancement de l'opération au niveau du point de vente de la place des martyres, le directeur de la pêche et des produits halieutiques de la wilayah d'Alger, Attaf Khadour, a indiqué que cette manifestation commerciale visait à permettre aux citoyens d'acheter des produits de pêche à des prix compétitifs. La dorade est cédée à 1090 dinars, la grande est 990 dinars la petite, la tilpia à 550 dinars et d'autres produits de conserve comme le thang et la sardine au prix pratiqué par les pêcheries. La Société des eaux et de l'assignissement d'Alger, Sial a lancé à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau de nouveaux services numériques pour améliorer le contact avec ses clients. Il s'agit d'une nouvelle plateforme numérique qui facilitera l'accès des citoyens de la capitale et de Tipaza au service de la société à travers plusieurs applications innovantes développées à 100% par ses équipes en interne, selon les explications fournies par le directeur général de la Sial, Liesmi Hubi. La plateforme comprend plusieurs applications dans le portail géographique qui permet aux clients de connaître le programme de distribution propre à leur région en temps réel. Le projet de station d'épuration solaire des eaux usées a obtenu le premier prix de la quatrième édition du concours national du meilleur projet innovant dans le domaine de la gestion des ressources en eau. L'annonce a été faite lors de la cérémonie qui s'est déroulée mercredi à la Maison de la Culture de Mila à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau le 22 mars. Plus de 100 projets de start-up ont reçu un financement de la part du Fonds national dédié à cet effet. Depuis 2020, ces projets, activant dans 18 créneaux à travers 22 wilayas du pays, ont reçu un label « Plus start-up plus », plus de détails avec Walapourbala. Plus de 100 projets ayant obtenu le label « Start-up » ont été financés par le Fonds de financement des start-up. C'est ce qu'a déclaré son directeur général, Oukbah Nashi. Ce fonds, qui avait été mis en place pour accompagner les jeunes dans le démarrage de leurs entreprises, propose plusieurs types de financements, pouvant atteindre le seuil de 5 millions de dinars algériens au profit des start-up en démarrage. Quant aux start-up opérationnels, ils peuvent bénéficier d'un financement d'une valeur maximale de 20 millions de dinars algériens, tandis que les entreprises matures bénéficient d'un financement plafonné à 150 millions de dinars algériens. Ce financement s'inscrit dans un cadre purement économique, car il n'exige pas de gains aux start-upers, mais il les considère plutôt comme des partenaires en capital risque, de sorte qu'ils sont associés dans le gain et la perte. Par ailleurs, l'État, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a promulgué une série de textes réglementaires, conjugués à la création d'incubateurs à travers les universités algériennes et les maisons de l'entrepreneuriat. Et ce, afin d'inciter les jeunes et les diplômés universitaires à s'investir dans le monde de l'entrepreneuriat, à travers la création des start-up fondées sur des idées innovantes. La Fed relève ses taux malgré les turbulences bancaires. La réserve fédérale des États-Unis a annoncé à l'issue de la réunion de son comité un nouveau relèvement de ses taux de 25 points de base qui atteignent désormais 5 %. À l'issue de sa réunion, la Banque centrale américaine a annoncé un relèvement de son taux de 0,25 points de base portant les principaux taux de ses fonds fédéraux, dans une fourchette comprise entre 4,75 % et 5 %, selon le communiqué de l'institution monétaire. Il s'agit de la neuvième hausse des taux opérée par l'institution depuis l'été 2022. La Fed a averti que la récente crise des banques était susceptible de peser sur l'activité économique, les embûches et l'inflation. En Europe, les récentes tensions autour du secteur bancaire, conjuguées à l'inflation galopante, impactent lourdement l'économie européenne, au point d'inciter la présidente de la Banque centrale européenne, la BCE, Christine Lagarde, a tiré la sonnette d'alarme intervenant lors d'un forum à Francfort. La présidente de la BCE a en effet reconnu que les turbulences financières liées aux récentes, ou récentes parlant d'effaillances, de plusieurs banques ont engendré de nouveaux risques à la baisse pour l'économie. Tout en se montrant sceptique quant aux possibilités de rééquilibrer le taux d'inflation sur le court terme, la présidente de la BCE a estimé que face à des chocs qui s'accumulent à une géopolitique changeante, le degré d'incertitude devrait rester élevé. Madame, Monsieur, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos reportages, ainsi que cette édition, sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Quant à nous, on se revoit demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada